Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons une fois encore pour célébrer la messe de l'actualité sportive sur 3douv.ezaetv.bg. Le compte à rebours de la Cannes 2019 vient d'être véritablement lancé pour les écureuils du Bénin. Le sélectionneur Michel Dussué a dévoilé mardi dernier la liste des 23 joueurs retenus pour l'expédition égyptienne. Vitalor Ligue 1 35e journée BKFC revient à 2 points des Buff FC du Borgou dans la course au titre. Par contre, USA Football Club a connu la fin de série pour le compte de cette 35e journée des habitants encore sanctionnés pour le compte de cette Vitalor Ligue 1. L'Africa Basketball League a connu son épilogue le dimanche dernier avec le sac de 1er d'agosto. En plateau pour ce numéro, René-José Sago. René, bonjour. Bonjour Laios, bonjour amis internautes et merci de nous rejoindre. Abdel Fattah Sani, bonjour AFS. Bonjour Laios, bonjour à toutes, bonjour à tous. Anoua Kapo, vous êtes encore là aujourd'hui pour conduire cette émission avec moi, bonjour. Bonjour Laios, bonjour chers internautes et ravis de vous avoir très nombreux comme d'habitude. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité sportive sur le plan national. Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyé, a fait confiance aux écureuils qui ont qualifié le Bénin pour la canne Égypte 2019. Les 23 ambassadeurs béninois sont connus depuis ce mardi. Le technicien français est resté fidèle à sa philosophie. Il privilégie la forme du moment et l'état d'esprit du groupe. Michel Dussuyé a reconduit le groupe qui a qualifié le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations canne Égypte 2019 au dépens du Togo en mars dernier. Sur la liste, seuls Stéphane Sesseyon, Michael Poté, Cécile Dalmenda et Fabien Farnol, absents face aux éperviers, signent leur retour. Chérif Dinkako, gardien des buffes FC et Rodrigue Fassinou, arrière-droite de l'association sportive du port autonome de Cotonou-Aspac, représentent la Légion locale dans l'effectif. Le dernier rempart du leader de la Vitalo Ligue 1 doit sa sélection aux statistiques de son club, meilleure défense du championnat avec 12 buts encaissés. Alors que Fassinou a déjà eu du vécu en équipe nationale sous le règne de Ouma Tchomogo, Olivier Verdant, Jordan Adeoti, Khaled Adenan et Steve Mounier, les oncles de Michel Dussuyé figurent dans le groupe. Les joueurs non moins importants du dispositif du technicien français sont également présents dans le groupe des 23. Les néo-écureuils Sebio Soukou, Anand Tidjani et Rodrigue Kossi ainsi que Maman Seibou ont obtenu la confiance de Dussuyé pour participer à leur première Coupe d'Afrique des Nations. A la première lecture, c'est une liste classique et équilibrée puisque tous les postes sont presque doublés. Nous avons quatre défenseurs centraux et autant de latéraux, six milieux de terrain et six attaquants. Et pour pallier les éventuels forfaits de dernière minute, le sélection national a également publié une liste de sept joueurs réservistes. Nous y retrouvons Abiyola Kachan, Cédric Routondji, Shamsdine Chaouna, Sonny Jean-Marie Guérard, Yannick Aguémont, Jacques Bessin et Marcelin Koukou. Pour rappel, le Béné est logé dans le groupe F en compagnie du champion en titre le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Bissau. 24 heures après la publication de la liste, Michel Dussuyé a justifié ses choix lors d'une conférence de presse. Suivons-le sur les cas Salomon Junior et Moïse Adilehou, préférés à Nabil Yarou et l'un des meilleurs défenseurs assurés de la Vitaleur Ligue 1 et le poste de troisième gagnant de but. Aujourd'hui, je considère que Junior Salomon, de par son expérience, de par son vécu aussi, sur une compétition comme ça, peut s'intégrer plus facilement si on fait appel à lui. Par rapport à un joueur qui n'a pas le même vécu et qui a son expérience, sa petite expérience internationale. Mais en tout cas, je voudrais répondre en partie à votre remarque. Moi, je suis là pour la Coupe d'Afrique. Ma priorité, c'est la face finale de la Coupe d'Afrique. Le Chane, c'est une autre compétition. Je ne vais pas préparer la face finale, choisir des joueurs pour la face finale pour préparer le Chane. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'avoir les meilleurs joueurs, les plus performants pour la face finale de la Coupe d'Afrique. Donc, de toute façon, je pense que je connais Nabil, je sais que c'est un joueur d'un bon niveau. Après, vous comparez, c'est vous, vous appréciez quoi. Vous, vous allez faire des comparaisons en pensant que Nabil Haro est au-dessus des autres. Ce n'est pas mon opinion. Donc, on va avoir des divergences d'opinion. Mais c'est normal quoi. Je peux comprendre. Mais en tout cas, je connais le joueur. J'apprécie aussi ses qualités. Mais je pense que les deux autres sont au-dessus de lui. Sinon, j'aurais fait appel à lui. Et concernant Moïse Adileou, c'est un joueur qui a... Il a ses qualités et ses défauts, comme tout un chacun. C'est un joueur aussi qui a beaucoup joué cette année, qui a franchi des paliers, qui a capitalisé aussi un petit peu en expérience. On sait que son déficit technique, on le connaît. Je le connais. C'est pour lui aussi une marge d'évolution et une marge de progression. C'est un domaine dans lequel il peut encore travailler, il doit encore travailler et il peut encore progresser pour apporter encore un plus à l'équipe nationale. Après, concernant le poste de troisième gardien, j'ai dans la tête toujours d'essayer de regarder un peu demain et de faire appel à un gardien peut-être un petit peu plus jeune qui puisse prendre de l'expérience à travers déjà tout le temps qu'on va passer ensemble, à travers les séances d'entraînement, à travers toute la préparation et lui-même ouvrir les yeux aussi sur ce qu'est le haut niveau. Je pense que c'est une chance aussi pour ces joueurs-là de s'enrichir et de gagner encore en capital d'expérience. Restons avec Dussuye. Il a avoué son embarras lors du choix des attaquants. Il s'explique notamment sur la non-sélection de Yannick Aguemont. Concernant les attaquants sur les côtés, j'essaie de construire toujours ma liste en doublant les postes. Donc vous me dites qu'il ne reste que Diggla et Dussu. Or, je pense à mon sens que vous oubliez Soukou et vous oubliez Seguer à Zankou. Donc les postes sont doublés. Pour les deux postes, tous les postes sont doublés. Et dans ma tête, c'est comme ça. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va être dans le confort ou qui va être en pensant qu'il va arriver et qu'il va jouer. Il n'y en a pas. Donc la concurrence, elle existe de fait. Concernant Yannick, j'ai dit tout à l'heure que j'ai dû écarter les attaquants. Il joue sur un poste plutôt de côté dans son club. Et naturellement, c'est son poste préférentiel. Et nous avons beaucoup de solutions sur ces postes-là. J'ai été amené à faire des choix. Ce qui a motivé ma décision, outre le fait qu'il y a de la concurrence. Le deuxième aspect, c'est que Yannick a fini son championnat le 26 avril et qu'il est parti tout de suite en vacances. C'est-à-dire que le club n'a pas continué les séances d'entraînement. Donc c'est aussi quelque chose qui n'a pas plaidé en sa faveur à un moment du choix. C'est-à-dire que quand on fait des choix, ça se joue à pas grand-chose. Donc il y a certains éléments que j'intègre dans ma réflexion. Et le troisième aspect, c'est qu'il est venu nous rejoindre. Il n'a pas eu le temps de jeu encore avec la sélection. Mais on regarde demain. Aujourd'hui, il a montré une très bonne intégration et des choses intéressantes. Donc son parcours ne va pas s'arrêter là avec la phase finale. Ça va continuer encore derrière. Il y a encore d'autres échéances et je pense qu'on pourra toujours compter sur lui. Avant de poursuivre, chers invités, c'est la meilleure liste qu'on puisse avoir pour cette quatrième participation du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Juste en un mot, Abdoul. Bon, il faut dire que les Sénatins a fait confiance aux joueurs avec qui il a fait les éménateurs. Je crois qu'il a fait le bon choix. En un mot, oui ou non ? Oui, c'est une question fermée. Voilà, c'est oui. René Savo ? Ben, par rapport à ce qu'on a comme réserve, je pense que l'essentiel de ceux qui peuvent défendre la couleur nationale se retrouve dans cette liste. Maintenant, si c'est la meilleure liste, il y a encore interrogation à ce niveau. Sinon, dans la grande majorité des cas, on retrouve les meilleurs qui ont fait des éliminateurs avec le Bénin. Voilà. Merci à vous. Nous reparlerons des écureuils tout à l'heure. En attendant, nous enchaînons avec la Vitaleur, Ligue 1, qui est à sa 35e journée depuis ce mercredi. Et comme je l'annonçais en sommet, USAF Football Club a perdu contre la jeunesse athlétique de Cotonou. Jacques, 0 buts contre 1 lors de cette 35e journée de la Vitaleur Ligue 1. Il faut dire que c'est la première défaite de USAF Football Club depuis neuf matchs. L'unique réalisation de la partie est intervenue en fin du match sur un pénalty du Arnode Avodabi. Sous-titrage Société Radio-Canada de la partie Sous-titrage ST' 501 ... Suivons à présent les deux entraîneurs à la fin de la rencontre. Dans l'ensemble le contenu n'est pas mauvais, on prend un but, on fait des jouets, un pénalty, ce n'est que partie remise. Je crois quand même que cette défaite n'aura pas une grande incidence sur notre maintien, je ne crois pas. C'est un match qu'on a dominé de la tête aux pieds, maintenant le but n'est pas arrivé, on ne va pas s'en prendre pour ça. Une chose est sûre, nous avons encore trois matchs et je crois par rapport à notre position, je crois quand même que nous ne sommes pas en difficulté. C'est vraiment une grande bouffe d'oxygène parce que trois points qu'on est en train de chercher depuis neuf journées, c'est aujourd'hui qu'on finit par la voie, on rend grâce. C'est fatigant mais il faut mettre dans la tête des enfants qui restent encore un peu de chemin à parcourir pour pouvoir essayer de jouer ce véritable maintien que nous nous exigeons. C'est très important, il faut l'avouer, ce n'est pas facile, 38 journées de championnat après la sortie d'une crise, ce n'est pas facile pour les enfants. Il faut continuer à les motiver, il faut continuer à les pousser davantage pour que ça puisse venir, mais nous rendons grâce. Les Buff FC du Borgou ont été tenus en échec par les Dragons de l'OMI, toujours ce mercredi, à Charles de Gaulle, les Bovidés, voire les guerriers de Bemereke, BKFC, revenus à deux points de fauteuil de leader. Et René Sago, vous nous donnez les résultats de cette 35e journée, surtout les matchs à disputer le mercredi. Il faut simplement dire d'abord que du côté de Zapota, nous avons eu le hold-up de BK qui s'est imposé en déplacement, trois buts à deux. Du côté de Boykon, belle victoire pour les protéger de Stanislas Akkéli face à Asbo, un but à zéro. Et enfin, du côté de Djougou, nous avons eu les Panthers qui sont venus à bout d'Assos, score final, un but à zéro. Et le classement avant la rencontre de clôture de cette 35e journée entre UPI, ONM et Aspac ? Il faut simplement dire que les bûfs restent en tête avec 58 points, goût différentiel plus 13, suivi de l'heure de fin. BK, 54 points, goût différentiel plus 15. Tonnerre fait une belle remontée à la troisième place avec 47 points, goût différentiel plus 7. Panther, 46 points, goût différentiel plus 2. Dans le bas du tableau, nous avons Soleil et Dynamo d'Aboumé qui restent toujours dans le bas fond. Mais Énergie, par contre, se retrouve à la quatorzième place avec 38 points, goût différentiel plus 0. Avrancourt, 37 points, goût différentiel moins 1. Et UPI, ONM qui joue ce soir, est à la seizième place, 36 points moins 17. Et les affiches du week-end toujours avec vous, René ? Pour ce qui concerne la 36e journée, nous aurons au stade René-Spleuven le samedi, Zahé qui serait l'hôte de soleil. Du côté de Miséreté, nous aurons UPI, ONM qui serait l'hôte bien sûr de Asos. Le dimanche, nous aurons du côté de la cité de Kobourou à Paracour, le choc Buffle JSP. Et au stade René-Pleuven, nous aurons bien sûr US Cracé qui serait l'hôte de l'ASPAC. Merci. Lors de la 34e journée disputée, le week-end écoulé sur l'FC est officiellement descendu en Ligue 2 après sa défaite face à BKFC de Bemberec, un but contre deux au stade René-Pleuven. Pendant ce temps, USA Football Club a dominé à Vrancourt Omnisport sur la plus petite démarche, un but à zéro. Retrouvons ici l'essentiel des moments forts de la rencontre USAFC-AO. Le spectacle n'était pas au rendez-vous ce dimanche 26 mai 2019, lors du 287e match de la Vitalo Ligue 1 entre USA Football Club et Avrancourt Omnisport. Et pourtant, la rencontre a démarré sans rendre d'observation avec la première occasion des AEFC dans la foulée du coup d'envoi. C'est juste un faux rythme, manque de coordination, passe mal assuré, mauvais choix. Le maigre public du stade René-Pleuven n'a pu délecter le meilleur du football. Dans un pareil match, seul un exploit individuel ou une erreur défensive permet à l'une ou l'autre des deux équipes de prendre le dessus à la fin de la rencontre. En première période, il n'y aura ni un éclair ni une faute d'inattention. Au retour des vestiaires, les ferrues du Curon vont se consoler avec la boudre de Antoine Olatouné qui offre trois précieux points à la formation universitaire. Comme à l'aller, le gardien d'Avrancourt rate sa sortie. À l'affût, Fédino Ossé reprend dans les buts vides le centre d'Ambroise-Oillon pour son septième but de la saison. C'est le football. Le football, c'est un jeu d'erreur et ça peut arriver à tout moment. Je pense que, vous avez vu, après le match, il est rentré dedans, il a commencé à faire des bons arrêts. Bon, ça arrive, c'est le football. On doit continuer de travailler pour éviter ça. Quand on voit l'image du match, l'adversaire n'est pas au-dessus de mon équipe. Le but est venu sur une boudre du gardien de but, donc ça peut arriver. Mais bon, c'est fatal pour nous. Et puis aujourd'hui, le taux se ressort autour de nous parce qu'au classement, notre image n'est pas bonne. Donc, bon, on va retourner tranquillement à la maison et puis penser au match prochain, voir le reste des matchs. À quatre journées de la fin de la saison, cette défaite plonge à Vranco Omnisport dans la zone rouge. Enoch Ojo et ses partenaires deviennent premiers relégables avec 37 points, moins un. En revanche, USA UFC enchaîne un neuvième match consécutif sans revers et revient à deux points de la troisième place grâce à cette victoire. Le club universitaire occupe la huitième place avec 43 points, plus un. En Ligue 2, la course à la montée est plus que jamais passionnante, nous dira Arnaud Akako. Bien sûr, elle est très passionnante parce que lorsque vous suivez cette 35e journée qui a commencé hier et qui prend fin ce soir par la rencontre qui va poser le leader au cinquième de ce classement provisoire, réel de Parcours, qui se déplace chez l'ASKotonou. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de jeu qui se passe parce que deux points seulement séparent le leader réel, bien sûr, de son dauphin Dynamo qui, hier, a été battu tout simplement parce que le club de Paracours n'a pas su tenir face à son adversaire. Entendre qu'il a emporté un but à zéro. Dans l'autre duel pour le sommet, c'est bien sûr Odio qui a perdu quelques points sur taux parce que le club de Comen a été dominé par Mambano, 3 buts à 2. L'autre club qui a en profité, c'est bien sûr Espoir qui se positionne très bien parce que le club de Savalo a dominé Dynamique, 3 buts à 0. C'est quelques résultats disputés pour le compte de cette 35ème journée. Oui, en attendant l'issue du choc de cette 35ème journée entre ASKotonou et Réal Sport de Paracours, vous pouvez nous donner un peu le classement provisoire ? Bien sûr, c'est le Réal Sport de Paracours qui est devant avec 71 points, plus 33 parce que c'est un club qui marque beaucoup, 50 buts déjà marqués seulement, 17 encaissés, 2ème Dynamo de Paracours et puis 3ème Espoir de Savalo. En attendant cette rencontre de ce soir, il faut dire qu'Audio est 4ème en bas de tableau, on sait qu'il y a les clubs qui sont relégués, il y a la GSO, GSA, UNB. Et donc ces clubs-là qui peuvent toujours espérer quelque chose en attendant les rencontres qui viennent, c'est bien sûr. Delta qui est premier relégable, 14 points, Dynamique, 13ème, 40 points et puis Dagier, 12ème, 43 points. Qui peut toutefois descendre si éventuellement Akanke, 29 points et Delta faisait de bons résultats pour le match prochain. Et les affiches du week-end toujours avec vous. 36ème journée, on aura Akanke, 15ème qui reçoit Taneka, 6ème qui était au repos pour le compte de cette lune de la 37ème journée, c'est bien sûr Cavale qui était au repos, qui sera à repos. Dagier, Entente, Delta, Espoir, ce sera un match à suivre de très près, aussi le match audio-réal parce que ça va poser le 4ème au leader de ce classement actuellement. Et donc ça, c'est un match à suivre de très près et aussi l'autre match à suivre de très près, c'est le match qui va poser Dynamo à Mamba Noir, le duel presque des extrêmes. Merci Arnaud Akako. Je me retourne vers Abdoul Fatah Ishani, le spécialiste de la vitaleur, les trois sur ce plateau. Abdoul, quelles sont les nouvelles de ce côté ? Oui, il faut dire que durant le week-end, on a eu les rencontres de la 17ème journée et que JV et Kangoo n'ont pu se départager, je n'oublie pas tout. L'expérience a été supprimée à domicile, pas jamais, 3 buts à 0 et que l'espoir de Cotonou, le creuve des ailleurs également, qui a été bâti par Éternel, le leader de la poule A, 1 but à 0. Et sa quête a été tenue en échec par Abysport. Ça, c'est au niveau de la poule A. Au niveau de la poule B, il faut dire que Racicom de Cover a été tenue en échec par Lyon, 0 buts partout. Et USB a battu Kaman, 5 buts à 2. Fago, Foga a battu son homologue de Atakwa, donc à 1 but à 0. Il faut dire que le niveau du classement de la poule A1, c'est Éternel qui est le leader avec 33 points plus 8, celui de Abysport 30 points plus 13. Et en bas du tableau, c'est Espérance qui est novium au classement avec 12 points, celui de Saketé qui est déjà descendu en division régionale qui totalise 12 points moins 15. Au niveau de la poule B, le leader est USB qui est officiel et qualifié pour jouer les pleurs, celui d'entente FC de Kandy qui totalise 28 points. En bas du classement, il faut dire que Foga est novium qui descend. Maintenant, on va attendre la dernière journée qui va se jouer ce week-end. Merci Abdoul. Et vous pouvez nous dire un peu, comment ça va se passer les play-offs ? Oui, il faut dire qu'au terme du thème journée qui va se jouer ce week-end, les deux premières équipes de chaque poule A et B vont jouer les play-offs, c'est-à-dire que les deux de la poule A vont affronter en allée autour les deux équipes de la poule B. Merci Abdoul. Nous enchaînons avec la coupe de l'UFOA B 2019. Il faut entendre l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Les écureuils vont faire face à la Guinée au premier tour. Le tirage au sort de ce premier tour a eu lieu à Dakar et qui sera le pays organisateur de la compétition du 28 septembre au 15 octobre prochain. Le Bénin affrontera, comme je le disais dans les propos liminaires, la Guinée qu'on a créée au premier tour et devra gagner ce match pour entrer en groupe. Rappelons que pour le compte de l'édition 2017 à Kipkos au Ghana, les écureuils locaux ont échoué en demi-finale contre le Nigeria et ont fini quatrième de cette coupe de l'UFOA zone en B. Appui au sport béninois, l'État a débloqué vendredi dernier plus d'un demi-milliard de francs CFA aux fédérations sportives. Au titre des subventions pour le compte de l'année 2019, le ministre en charge des sports en personne, Oswald Oumeki, a procédé à la remise des chèques symboliques aux bénéficiaires au cours d'une cérémonie solennelle à B.N. Maniran, hôtel de Cotonou. Reportage. L'expression visuelle des acteurs du mouvement sportif béninois est gaie. Pour la quatrième fois de suite, le ministre des sports, Oswald Oumeki, vient ce vendredi 24 mai 2019 leur remettre les subventions de l'État dans cette salle de B.N. Maniran, hôtel de Cotonou. Le montant global cette année connaît une légère augmentation. De manière globale, depuis deux ans maintenant, la cagnotte que nous répartissons est passée d'environ 200-300 millions à 553 millions. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, nous passerons à 675 millions. Si la cagnotte augmente d'année en année, le principe par contre ne change pas. Rappelle le directeur du sport d'élite Bonaventure, Kofi Koudia. Il me paraît nécessaire de rappeler à votre attention que les subventions sont destinées prioritairement au financement des activités statutaires au plan national et international. Ces fonds alloués aux fédérations sportives varient de 1 million à 45 millions de francs CFA. De nouvelles instances ont été éligibles cette année. Et comme principale particularité cette fois-ci, le Comité national olympique et sportif béninois CNUSBEN bénéficie pour la première fois de son histoire une subvention de l'État pour son fonctionnement. L'État, le gouvernement, sous le leadership du président Talon, a décidé d'octroyer au Comité national olympique et sportif béninois un montant de 100 millions de francs CFA. Ça, c'est du jamais vu ! Expliquant aux responsables fédéraux la bonne foi du ministère des Sports par rapport au retard de 45 jours accusés pour la remise des subventions, le président du CNUSBEN, Julien Minavoa, leur rappelle l'importance des échéances vis-à-vis des institutions fêtières. N'oubliez pas, cher président de la fédération, que vous vous faciliterez la tâche en commençant par régler vos cotisations pour vos fédérations internationales. Ça, il faut le faire. Le ministre Olvat Omeki a par ailleurs félicité toutes les fédérations qui révèlent le Bénin lors des joutes internationales et les a exhortées à œuvrer davantage pour la vulgarisation des différentes disciplines sportives dans les douze départements du Bénin. Parlons à présent de la mère de toutes les disciplines sportives, l'athlétisme. Deux athlètes béninois sont montés sur la plus haute des marches en compétition le week-end écoulé. D'abord, Noëlie Yarigo a remporté les 800 mètres au championnat d'Europe des clubs à Castelro en Espagne. Avec le Sporting Club de Lisbonne, elle a réalisé un chrono de 2 minutes 4 secondes 64 et c'est sa deuxième victoire en une semaine après la médaille d'or remportée lors du Grand Prix d'Osaka. Son compatriote Roméo Ntia, spécialiste du saut en longueur, a quant à lui effacé des tablettes de record, le record du Bénin et de son club, Athletic Club Paris-Joinville. Il a réalisé un bond de 7,81 mètres avec un vent de 1,9 mètres par seconde. C'était le samedi dernier lors du meeting de la ville d'Argentan en France. Nous passons au décryptage de l'actualité sportive, notamment la liste des 23 ambassadeurs béninois sélectionnés par Michel Dussuet pour la joute continentale la plus importante. C'est une grande fête du football sur le continent africain. Arno Akako, vous avez répondu oui à ma question tout à l'heure. C'est la meilleure liste que le public béninois pouvait attendre pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à votre analyse avec cette liste, à quoi pourrons-nous nous attendre pour un thème de philosophie ou de style de jeu ? On connaît déjà la philosophie de Michel Dussuet et son style de jeu. On l'a vu faire 3-4-3 lors du match contre le Togo du côté de Kége. On l'a vu faire un 4-1-4. On l'a vu faire un pratiquement 4-5-1. Donc forcément, c'est un coach qui a une vocation beaucoup plus défensive. Donc sa philosophie de jeu ne changerait pas beaucoup plus. Maintenant, quand vous jouez surtout un match contre le Ghana, sans Stéphane Cesseillon, c'est vrai qu'il y aura Sibisoukou, vous n'avez pas votre atout maître du côté offensif. Effectivement, vous allez jouer avec beaucoup de freins à main. Donc il ne faut pas s'attendre à beaucoup à un jeu purement offensif avec Michel Dussier. Encore que c'était un gardien de but. Il faut dire que Michel Dussier a fait confiance à ses 3 joueurs avec qui il a dû évoluer lors des émulatoires. Et si quand je prends dans le but, je vois Sartner et Fanol, c'est sans surprise. En défense, il n'y a pas de surprise. Si on ne va pas de surprise, c'est peut-être la présence du joueur local. On a l'impression que Fassinou, qui fait son apparition. Et en lieu de terrain, bon, les habitués sont là. On est déjà habitués à un système de jeu que le stationnaire nous offre. C'est un système un peu défensif. Et on va voir avec l'effetif qu'il a, s'il va un peu améliorer. Parce qu'à la Cannes, ce sont des matchs qui vont se jouer dans un stade de 3 jours. Donc on verra bien ce que Michel Dussier... En attendant d'aller plus en profondeur sur cette liste concordée par le technicien français René Sago, vous l'avez dit, vous avez mis un peu de bémol. C'est la meilleure, mais... Mais pourquoi ? Ben, simplement parce que, vous savez, il a certainement fait confiance, certes, à ceux qui ont fait les éliminatoires. Ben, je me suis dit, il avait quand même certains de la Légion étranger à l'installe de Aguémont qu'on aurait pu quand même apporter pour donner un peu plus de punch. Bon, il a fait son choix, il l'a dit. Mais déjà aussi, il faut saluer la présence de deux joueurs locaux. Ce n'était pas donné au départ. Rodrigue Fasino de l'ASPAC et bien sûr, Chérif Kako de Buf. Comme troisième gardien, bon, on a pensé qu'on pouvait avoir mieux, mais je pense que lorsque les buts sont la meilleure défense pour avoir encaissé seulement deux buts, logiquement, il est quand même bien parti pour avoir ce poste. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire d'entrer sur cette liste qui, dans l'ensemble, comporte tous ceux qui ont pratiquement fait les éliminatoires avec Michel Dissuet. C'est vrai, moi, vous ne m'avez pas posé la question pour savoir si... C'est vrai, vous avez commencé, mais ce n'était plus la question qui m'était intéressé pour savoir si c'était la meilleure liste. C'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'on veut de mieux ou de meilleur sur les joueurs qui sont convoqués. Écoutez, Aguemont, on parle de Aguemont, Aguemont, il n'est pas connu au bataillon, je ne sais pas. Il va prendre le poste de qui, si c'est au niveau de l'attaque. Il n'est pas connu au bataillon, il n'a joué aucune minute, pratiquement. Et le sélectionneur l'a mentionné. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, on va l'évaluer sur quoi, pratiquement. Les joueurs qui sont là, on sait, au moins, ils ont dit apporter quelque chose. Il y en a qu'un joueur, une minute, dix minutes. Donc, il ne sait pas ce sur quoi il faut l'évaluer pour l'apporter, l'amener à la sélection. Attends, je vais te donner, je vais te donner. Oui. Si je prends un joueur comme Adam, pour... Oui. Par rapport... Adam, il va à la canne pour faire quoi ? Si ce n'est pas pour faire de la publicité. Vous, de la publicité, à quel marque ? Je ne sais pas. Donc, si c'est ça, donc, Yannick Aguemont, il va pour faire de la publicité. Donc, les sélectionnés, peut-être, il a donné le choix à quelqu'un pour aller faire de la publicité. Encore que ce n'est pas... Non, ce n'est pas... On a vu, je viens, je viens, vous allez... On a vu, quand même, des îles à Zanko, même si c'est quelques minutes, disputer. D'accord ? Moi, je me tiens à ce que quelqu'un a déjà fait. Et donc, Michel Dujekan, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui se bat sur des certitudes. Il a des certitudes. Zanko a déjà eu quelques repères. Il a évolué sur le côté, et puis il a évolué en pointe. Il connaît déjà le joueur qui a déjà fait quelque chose, quelques minutes. Je suis d'accord. Donc, vous voulez qu'il laisse et qu'il aille chercher, il y a des carréments... Quand je prends Sébio Soukou, dites-moi, on l'avait vu jouer avant de le lancer face à Togo. On l'avait joué où ? Et pourtant, il lui a fait confiance, il l'a rendu. Non, mais il a fait confiance et il l'a fait sur ce match. Il était sur le match contre la Gambie. Il n'a pas joué pour des questions de... Oui, parce que quand il dit qu'on veut voir, Sébio l'a lancé parce que Sébio n'était pas là. Mais justement, on pense que vous voulez qu'on mette Yannick Aguermont. Il y a quelqu'un qu'on connaît déjà qui peut faire... Là, il n'est plus dans l'urgence. Il y avait un choix où il était dans l'urgence. Lorsque vous êtes le dos au mur, vous prenez des décisions d'urgence. Là, maintenant, il n'y a plus question d'urgence et il y a quelqu'un qui peut... Ce que je suis en train de dire, je ne dis pas qu'il fallait forcément le mettre. Vous ne l'avez dit parce que vous avez parlé de publicité. Quand j'ai dit que j'ai pensé, j'aurais souhaité... Justement, c'est un choix de jouer. Je le respecte et je lui apporte des arguments pour montrer que... S'il vous plaît. Eh bien, écoutez. L'entraîneur est le seul maître. Il a fait son choix. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de dire... Je ne vous ai jamais empêché. Je vous ai souhaité qu'il soit là. Je ne vous ai jamais empêché. Je pense que l'objectif de l'équipe, aujourd'hui, c'est de présenter un beau visage à cette Coupe d'Afrique des Nations. Présenter un beau visage, ça veut dire rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Et pour rivaliser avec les meilleures équipes du continent, il s'agit d'être performant dans tous les domaines. On a essayé de s'asseoir sur une base défensive un peu solide. Parce qu'on ne peut voyager que si on a des fondations qui sont solides. Et on sait qu'on a encore une marge de manœuvre, une marge d'évolution et une marge de progression sur tout ce qui va être animation offensive. Donc, on va avoir un peu plus de temps pour travailler. On va travailler un peu plus sur les automatismes, sur les repères, sur les connivences entre les attaquants, de façon à présenter encore une équipe qui soit capable de créer encore plus de dangers et d'être plus efficace. Je décompose un petit peu les objectifs à atteindre. Donc, pour moi, le premier objectif, c'est de gagner un match, puisque jusqu'à présent, le Bénin n'a jamais gagné un match en face finale. L'objectif, si on gagne un match, déjà, on va se rapprocher du deuxième objectif qui est celui de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et puis après, Inch'Allah, on s'arrêtera quand on sera tombé sur plus fort que nous. Et mon souhait, mon vœu le plus cher, je l'ai dit, c'est de rentrer le plus tard possible à la main. Ok, tout est calme ici. Nous revenons pour poursuivre le débat. C'était un peu chaud tout à l'heure entre Arnaud et René. Et comme il y a toujours un modérateur entre deux, Abdoul, voilà, le sélectionneur était obligé de faire des choix. Il a expliqué pourquoi il n'a pas retenu Yannick Aguermont. Donc, la liste est déjà sortie. On peut avancer ? Oui, on peut avancer. Maintenant, on va évoluer. Comme il l'a dit, il a fait son choix. Il fait confiance à ses 23 ambassadeurs. Mais moi, je précise que Yannick Aguermont a sa place là. Parce que si vous ne vous parlez de la personne, pourquoi l'avez appelé alors qu'il était tranquille dans son coin ? Je trouve que par rapport à ces images que j'ai vues et par rapport à tout ce que j'ai eue, sur le joueur tout au long de son championnat, je vois qu'il devait apporter un plus à cette équipe du Bénin. Parce qu'il y a encore de la place à prendre là. Oui, mais le sélectionneur mise beaucoup sur le vécu. Et Arnaud Akako ? Je ne sais pas. La vie ne s'arrête pas à une canne. D'accord ? Il a appelé Yannick Aguermont. Quand on me dit qu'il a fait des prouesses en club, oui, 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 il a fait des prouesses en club. Mais la vie ne s'arrête pas à une canne. Yannick Aguermont a été appelé pour le dernier match qualificatif contre le Togo. D'accord, il n'a pas joué. C'est vrai. Mais cela ne veut pas dire qu'après la canne, il n'y a plus d'autres échéances. Après la canne, il y a d'autres matchs. C'est-à-dire qu'il a dit, le sélectionneur, que lui, il mise sur l'avenir. Et quand on mise sur l'avenir, il faut prendre les joueurs et les mettre en confiance. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas allé à la canne que vous êtes foutu pour la sélection, que parce que vous loignez une sélection étrangère comme vous appelez au Bénin, encore que la sélection, c'est une... Comment dirais-je ? C'est hypothétique, au fait. Le choix de penser qu'on peut jouer pour une autre sélection, ici ou grecque. C'était hypothétique. On a vu aujourd'hui. C'est vrai, les Dagba, ils sont encore jeunes, mais ils n'ont pas été appelés en U20 du côté de la France. Mais en espoir. Oui, justement, parce qu'en U20, on estime qu'ils sont beaucoup plus... Donc, ça ne veut pas dire que parce que Yannick Aguayemont est venu, il n'a pas été appelé à la canne, c'est fini pour sa carrière. Non, qu'il reste là. Et c'est là qu'on peut encore voir s'il a un bon mental, parce qu'il n'a pas été appelé. Et donc, s'il sera appelé pour d'autres compétitions, il va venir pour jouer pour le Bénin, si tant est qu'il voulait réellement jouer pour le Bénin. On compte sur lui. Et donc, on espère qu'il sera opérationnel pour les autres compétitions. Encore que d'ici peu, d'autres compétitions sont là. Il peut aussi jouer pour les espoirs du Bénin. Pourquoi pas ? René Sabou. Ce groupe convoqué par Michel Dussier, lorsqu'on le regarde, est constitué, est équilibré. Je veux dire, est équilibré. Et on voit au poste de défenseur centraux, quatre, quatre hommes, Salomon Junior, Salomon Junior, et il y a Khaled Adenon, il y a le métronome, celui qui constitue l'avenue de cette défense, aujourd'hui, Olivier Verdun. Sur le côté droit, on espérait, parce que c'est là où je vous attendais, on espérait la pelle rare. Sur le côté droit, on ne l'a pas eu, qu'on fait avec ceux qu'on a barrasés et rodigues face à nous. Oui, si on observe un peu le bastion défensif, il n'a pas grand-chose à dire à ce niveau. C'est vrai, s'il ne trouve pas quelqu'un pour s'y plier, barrasé, il est obligé de faire avec ce qu'il a. Bon, espérons quand même qu'on puisse, avec cet effectif, avoir une bonne canne, parce que l'option défensive de Michel Dussier, c'est vrai, ça pourrait être une bonne chose au vu de la carrière de nos adversaires, le Ghana, le Cameroun, et surtout avec l'absence de Stéphane pour le match d'ouverture, il va falloir sécuriser le bastion défensif. Et, bien, je me dis, nous sommes en phase finale de Cannes. Nous allons l'expérimenter pour voir, ça peut marcher, mais nous sortons des éliminatoires. Là, le niveau est beaucoup plus huppé en phase finale. Et c'est un peu là où se situe mon inquiétude, tout en souhaitant, bien sûr, que ceux qui ont fait les éliminatoires soient à 100% de leur forme à partir du 21 juin prochain, parce que du côté de nos adversaires, ça joue doux, ça joue vraiment très fort et là-bas, il n'y a pas de pitié. La moindre erreur que vous faites en phase finale, vous payez cash. Donc, on va faire confiance à cette liste. Il n'y a pas de problème. C'est eux, ceux qui sont sur cette liste, qui nous ont qualifiés, mais espérons qu'ils soient en pleine forme et qu'ils puissent apporter plus. C'est vrai, il faut l'ajouter aussi, on a eu le nom de quelques réservistes qui pourraient être appelés en cas de Kessilia après l'étape du Maroc. On verra bien. Donc, si ceux qui sont là, il n'y a pas de blessure, pas de pépins et que tout se passe bien, c'est les 23 qui vont partir, mais on ne le souhaite pas. Si ça devient arrivé, le sélectionneur saura quoi faire, bien sûr. Yannick Aguermont, dont on parlait tout à l'heure, est bel et bien présent sur la liste de sept réservistes retenus par Michel Dussuier. Donc, on peut dire qu'il n'a pas été totalement écarté et Michel Dussuier a justifié pourquoi avoir établi une liste de réservistes pour ne pas chambouler l'ambiance du groupe, l'état d'esprit du groupe, parce que l'état d'esprit du groupe lui est très cher, parce qu'il le mentionne à chaque sortie que c'est un groupe qui vit bien. Le fait que d'autres vont sentir que certains ne sont plus avec eux, ça peut détériorer un peu. Donc, les autres vont suivre un programme spécial et nous allons le suivre sur le stage de préparation proprement qui va commencer le lundi prochain du côté de IFRAN au Maroc. Le technicien français en parle et également du staff technique qui sera également étoffé pour cette canne 2019. Sur le plan qui est prévu, le plan n'a pas changé. J'avais parlé d'un avant-stage ici à Cotonou. On est dedans. J'ai parlé d'un stage au Maroc. Le lundi, trois joueurs, on va partir au Maroc et se préparer jusqu'au 20 juin. Et ensuite, ce stage sera sorti des deux matchs amicaux prévus contre la Guinée le 11, contre la Mauritanie le 18. Et ensuite, on rejoint Ismailia le 20. Donc, le plan de préparation, il est suivi. Le rassemblement et les joueurs, effectivement, je suis le canevas, c'est-à-dire là, vous avez des joueurs qui ont fini le week-end dernier. Donc, cette semaine, ils coupent, ils se reposent, ils coupent mentalement et physiquement pour qu'ils y aiment, parce que ça se régénère un tout petit peu. Et puis, à partir de lundi, ils sont là. et ils seront au Maroc. La préparation pour eux va commencer dès lundi. Je comprends. Ce n'est pas qu'on veuille tout fermer. Ce n'est pas ça. Mais on est sur une infrastructure qui est très sécurisée. Nous-mêmes, pour rentrer, il faut qu'on monte pas de blanche. Tout est listé. Tout est le nombre de personnes. C'est le fonctionnement de la BCAO. Et on doit s'adapter par rapport à ça. Donc, je sais que ça porte préjudice parce que pour les journalistes ou pour les gens, c'est difficile à suivre les séances d'entraînement. Mais on a choisi aussi ce terrain-là parce que, à partir du moment au coup, nous, la pelouse n'existe plus en ce moment. Ils ont tout gâté. Je ne veux pas m'entraîner sur un terrain synthétique non plus. Donc, les solutions ont été limitées. Donc, le meilleur endroit pour se préparer, c'était le terrain de la BCAO. Concernant le renfort, pour être au fait un petit peu l'effectif, il y a deux personnes qui vont nous rejoindre. Donc, le préparateur physique adjoint, c'est MNJDD. Et l'analyste vidéo, ce sera Pascal Lafluriel. Ce sont deux personnes qui sont compétentes et qui vont certainement beaucoup nous apporter. Et puis, le troisième élément, au niveau médical, il y aura un kiné supplémentaire. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore son nom. Mais ce n'est pas moi qui choisis les kinés. Arnaud Akako, déjà des joueurs présents à Cotonou, comme l'avait annoncé le Selectionneur, pour un avance-taille. Un avance-taille que malheureusement, le public sportif et les reporters sportifs ne pourront pas suivre parce que l'équipe s'entraîne sur le terrain de la BCAO. Une aide de retraite sécurisée. Oui, il faut aussi comprendre un peu le contexte. Michel Duchesne veut travailler dans la discrétion aussi. C'est justement pour ça qu'il est allé là-bas. Surtout que le stade de l'amitié n'est pas opérationnel. Donc, c'est normal. Maintenant, les joueurs sont déjà là. Vous savez, ils ont déjà, pour la plupart, fini les championnats du côté de l'Europe. On sait qu'il y a seulement deux qui sont au Bénin, un au Nigeria, deux ou trois du côté du Maghreb. Donc, voilà, c'est comme ça que cela va se passer. Abdoul ? Oui, je crois que l'entendeur a été clair. Il a dit que les joueurs, certains sont en vacances et d'autres, tout à l'heure, ils sont arrivés maintenant. Quand on prend les infrastructures, on n'a pas assez d'infrastructures, ils ne veulent pas jouer au niveau du terrain cet été qui est à Cotonou. Donc, on a peu peur. Et d'ailleurs, vu qu'il n'y a pas assez de joueurs qui sont là, à peine une dizaine sur les 23 convoqués, donc on va attendre le véritable. C'est-à-dire qu'il va démarrer lundi prochain, et ce sera du côté du Maroc. Oui, discrétion, René Sago, Arnaud l'a dit discrétion, discrétion. On ne va pas assister à ces séances d'entraînement pour donner un peu plus de l'envie à ces furies du curant. Non, je pense que nous sommes déjà à quelques jours, je vais dire, ou à quelques semaines de la Coupe d'Afflée des Nations. Et il est quand même important aussi qu'on commence par protéger un peu les alentours de notre sélection. C'est tout à fait normal. N'oubliez pas que dans un passé récent, il y a quelques semaines, le bruit courait officiellement derrière que le Ghana était en train de chercher derrière des informations sur les écureux. La Cannes a commencé depuis. maintenant qu'il a sorti sa liste, même les joueurs qui sont présents à Cotonou doivent le savoir. Il n'a plus de sortie hasardeuse. Ils sont déjà en regroupement. C'est-à-dire, là, là, une fois que la liste est sortie, vous êtes déjà sous l'emprise de l'encadrement technique et on ne pourra plus permettre un certain nombre de choses. Donc, même l'accès à ces joueurs doit être déjà un accès vraiment sélectionné. Tout le monde ne pourra plus forcément avoir accès à eux. Ils sont déjà dans la préparation de la Cannes. Mais voilà. Donc, si tout le monde peut comprendre déjà que pour le bien de notre sélection, il faut déjà protéger l'environnement de notre sélection nationale. C'est vrai, on veut bien les voir jouer. mais c'est déjà mieux si on sait que notre objectif c'est de faire un bon score aux côtés de la Cannes. C'est déjà de gagner le gamin. Ça se prépare déjà et il faut qu'on puisse tous comprendre. Et Arnaud, nous allons revenir un peu sur cette liste. On va l'analyser. L'arrière-base juste en attaque. Déjà, quand on prend les trois remparts, n'appelez pas du ciel, c'est au mérite. Oui, ça me va, moi, parce que quand on voit le joueur de Yeni Malathia Sport, Fabien Farnol, c'est lui qui a fait les éliminatoires. Voilà, dans la hiérarchie, c'est lui. Satounet Alagwe, numéro deux. Incontestablement. Maintenant, le troisième, Chérit Vincapo, c'est le gardien de but du champion en titre, c'est le gardien de but des buts de Paracou, 12 buts, pratiquement 32 matchs. Mais je ne sais même pas s'il a fait tous les... Il a disputé tous les 32 matchs, donc ce n'est pas lui qui a encaissé les 12 buts. Donc il faut déjà comprendre que en termes de statistiques, c'est lui qui peut être là. Maintenant, on prend aussi le gardien Rézévis, c'est celui de soleil, c'est vrai, son équipe a pris des paquets de buts. Ils n'en ont pas pris moins de 40 aussi. Même s'il n'est pas le seul à avoir encaissé tous ses buts, c'est vrai, on connaît le garçon, on sait ce qu'il a fait, même si, bon, ce n'est pas mon choix également pour ce poste-là. Mais c'est lui qui est là actuellement. C'est un garçon plein d'états-là. Donc, il n'y a pas beaucoup à polémiquer. Il n'est pas là par rapport à ces trois derniers. Moi, le poste de gardien de but, c'est les trois appelés. Oui, l'entendeur ne peut pas faire mieux. C'est les trois. Et je l'entends les gars. Non, je l'entends les gars. Même en club, le gars ne joue pas, on ne peut pas l'appeler. Donc, je crois que Michel Dussé a fait le bon choix à ce niveau. René Sago. Non, je l'avais déjà dit au début de l'émission, il n'a pas mieux puisque Chérif Capon avec son équipe meilleure défense. Donc, par conséquent, il a assuré au niveau des buffles. Ah oui, alors, rebondissez alors sur la ligne défensive. si tu le permets, il faut dire que quand on prend dans le but, c'est vrai que la hiérarchie, c'est là, c'est Fanoel s'attendre, mais au cours de cette saison, il y a fond que Fabien Fanoel n'a pas assez joué dans son club. Et quand c'est un gardien de but et que vous ne jouez pas, ça se sent. Surtout que c'est un homme qui est lancé, qui a un peu le poids et il n'a pas joué en club. Quand on prend ses cinq derniers matchs en championnat, il n'a pas joué. Contrairement à Satine Alagoué qui a été titulé durant toute la saison et d'ailleurs, il fait partie des meilleurs de son club. Non, c'est pas une faveur partie. Il est le meilleur de son club d'ailleurs. Il est le meilleur joueur. Donc quand moi, je vois, c'est vrai que Monsieur Dussier a déjà établi la hiérarchie, il dit que c'est Fanoel et après c'est Satoel. Mais quand on prend statistiques, je crois que Satine est plus meilleur que Fanoel. Ce qui est sûr, c'est statistique maintenant que vous l'aviez dit, dans une équipe, il y a eu la hiérarchie qui est respectée. Si vous n'êtes pas blessé, c'est que c'est vous, sauf catastrophe. Je pense que sur cette question, Satoel Al-Abbé, c'est vrai, il a un meilleur niveau de son club, mais c'est aussi vrai qu'au niveau d'une sélection nationale, les données sont toutes autres. Parce que l'autre donnée, vous avez l'expérience. En matière d'expérience, ça, il ne faut pas le cacher. Fanoel a beaucoup plus d'expérience. Maintenant, il a aussi l'ambiance du groupe. parce que lorsque vous mettez quelqu'un dans les 7 mètres en deux, ça donne peut-être confiance à tous les autres joueurs. On se sent un peu rassuré que ça soit lui. Mais puisque Fanoel a fait la majorité des mâtes des éliminatoires, je pense que je partage l'avis quand même de Michel Dussier qui souhaite qu'on le maintienne dans la hiérarchie au poste numéro un. Bon, voilà. Oui, vous vouliez intervenir tout à l'heure sur la ligne défensive. Non, sur la passion défensive, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Je sais qu'au niveau des défenseurs centraux, ceux qui sont les plus habilités à faire le travail, Adénon, Olivier Verdon, Salomon Junior, etc. Du côté gauche, il n'y en a pas mieux. Vous avez David Kiki Imogu et du côté droit, vous l'avez dit, Bahazé. Pourquoi ce sourire ? Oui, Bahazé, c'est un joueur que j'ai connu depuis longtemps et qui est resté égal à lui-même. Il se bat beaucoup. C'est vrai qu'il a besoin d'être vraiment doublé à ce poste. Ben, espérons qu'au niveau de la canne ou en mal de la préparation, qu'on puisse avoir le système de jeu qui puisse le supplé à ce poste parce que ça va pas être facile. qui a trouvé le système de jeu pour tirer le meilleur de Bahazé et Seydou. Moi, j'ai vu Seydou Bahazé dans ses éliminateurs. Je l'ai encore vu contre le Togo. Il a notamment fait des débordements. Il a fait des montées. Il est revenu sur Seydou. Il ne reporte pas grand-chose. Lorsque... Écoutez, vous mettez un latéral, ça dépend du système. Si vous n'êtes pas dans un 3-5-2, je ne suis pas sûr que Bahazé Seydou sera beaucoup plus utilisé. Quand on est dans un 3-5-2, c'est quand on sera dans un 3-5-2 qu'il aura beaucoup plus de travail. Monté parce qu'il va quasiment faire le couloir à lui tout seul. Mais quand on va évoluer dans un 4-2-3-5 ou pardon, un 4-2-3-1, je crois qu'il n'aura pas assez de... Il y aura quelqu'un sur le côté-là pour faire le travail avec lui. Maintenant, s'il n'est pas là, ce serait Rodrigue Facinon. Un habitué aussi parce qu'un habitué de la sélection, on pense que c'est quelqu'un qui a été parachuté là, mais on l'a vu, ce garçon-là, avec les locaux, il a fait toute la campagne en châne, il a fait la campagne aussi du côté du Ghana pour le Foua où le Bénin était demi-finaliste. Donc, c'est un joueur qui connaît. Ce n'est pas pour rien que Michel Duches l'a appelé. Il peut ne pas être peut-être sûr les 32 journées jouées en Vitailleur Ligue 1, il ne peut pas être le meilleur, mais en termes d'expérience, il a capitalisé assez de matchs pour savoir que, un, la sélection locale, la sélection nationale, il ne lui est pas étranger, il s'y connaît. Il a beaucoup fait, donc pour moi, je n'ai pas... De l'autre côté aussi, ce sont deux joueurs qui ont vraiment fait le poste, Imourou, Digla, qui a fait le dernier match, Imourou, donc, ce sont des joueurs d'expérience. Donc, pour moi, il n'y a pas... Dans l'as, moi, on parle de joueurs d'avenir, moi, je dis, ce n'est pas l'avenir de la défense, mais l'avenir de la sélection vénuise aujourd'hui. n'incarnez pas quelqu'un, c'est Olivier Védon, c'est la tête de gondole de cette sélection-là et vous allez constater dans deux, trois ans, si le joueur-là porte le brassard du capitale, personne ne va crier attention, attention, parce que c'est un joueur pleinement d'avenir qui a la vocation et qui a vraiment la décision. Oui, rapidement, Abdoul, un mot sur la défense et vous abordez également le milieu du terrain. Il faut que sur le point défensif, monsieur Dussier, a fait confiance également à ses hommes et en doublant également ses ACIO, je crois que le duo Khaled Adénon et Védon sera en place. Maintenant, ils vont être soutenus par Adil Léo, on le rappelle depuis deux matchs, c'est Adil Léo qui a maintenant pris la page de Salmon Junior dans le système 5-4-1 que Michel est en train d'adopter. Je crois que mon hic, c'est un nouveau d'Adil Léo qui est un peu lent et qui est un peu longénine dans ces Jeux. Mais je crois que durant les deux semaines de préparation, il va s'améliorer, surtout qu'en club. Il joue régulièrement. Il a eu du temps de jeu, contrairement à certains. Donc je crois qu'il va essayer de s'améliorer durant cette semaine de préparation. sur le point défense je crois que c'est bon à prendre. Et dans l'entre-jeu maintenant. Et dans l'enjeu. Je crois qu'à l'absence de 16 seignons pour le premier match, on a vu un certain Sebio Suku qui a quand même apporté l'aspect technique qui manque un peu à cette équipe. On a également vu Maman Sibou qui, sur le point physique, titillait ce milieu de terrain. Je crois que c'est bon à prendre. Surtout qu'on aura également le retour d'un certain Cécile d'Améda. Donc je crois que nous avons les atouts qu'il faut dans ce milieu de terrain. Je crois que M. Dussier va profiter de ces deux matchs amicaux pour quand même combater les bloches. Oui. René Sago, par rapport aux six appelés pour le milieu de terrain, il y a Rodrigue Cossine et Maman Sibou, il y a Cécile d'Améda, Stéphane, Sessegnon et bien d'autres. Non, à ce niveau, il n'y a pas mieux. Je pense que là encore, on ne devrait pas avoir trop de problèmes au niveau de ce compartiment, même si pour la première rencontre, Sessegnon ne serait pas là. Je pense que Sibiu-Sekou serait aussi repoussionné parce que sur la liste, il a été sélectionné en tant qu'attaquant. Non, je pense que certainement, en fonction de la nouvelle donne avec l'ensemble de Sessegnon, il va revoir un peu à ce niveau pour permettre de donner un peu plus de punch au milieu de terrain. Sinon, rien à dire à ce niveau, ça doit pouvoir répondre. Oui, rapidement, en 30 secondes. Il faut comprendre que le DG va évoluer avec deux récupérateurs tout au long de cette canne. Il n'y a pas mieux. Donc, deux récupérateurs Jardin Adéotti et Sessi Damenda certainement seront... Et ce qui est sûr, il y a un poste qui est presque, d'accord, déjà garanti pour Jardin Adéotti. Donc, le second sera entre Sessi ou Maman. Quand on voit un peu Sessi, le match qu'il a fait contre l'Algérie, il a été énorme. Maintenant, c'est un joueur qui a quelques problèmes de retard sur... C'est juste pour ça qu'il prend des cartons. C'est juste pour ça qu'il a manqué le match contre... Le Togo. Le Togo, d'accord ? Et donc, quand on sait un peu le match que Maman Sibou a fait, Dussué peut nous surprendre. Il pourrait nous surprendre sur un ou deux matchs et mettre Maman Sibou fou d'un match d'impact où le garçon va lui donner un rôle et coupe-toi de tel joueur comme il a fait contre le Togo, d'accord ? Il va... Et puis, il est aussi bon dans la relance. Je l'ai vu pratiquement sur presque tout le match. Donc, pour moi, il va évoluer dans ce système. Maintenant, quand vous prenez la suite, quand il prend l'ancien récupérateur, il y aura Stéphane Céan. C'est vrai qu'il sera le métronome, même si sur le match il ne sera pas là. On sait que c'est Sucou qui, d'office, va prendre ce rôle-là pour jouer. Et donc, forcément, on va le voir en numéro 10 sur le terrain. Sur... Pour les autres milieux qui sont un peu centrés, Jojo et puis l'autre David sur un côté où pourquoi pas il peut choisir de se prendre. Et pour finir, vous gardez la parole et pour finir avec l'attaque, on en a déjà débattu un peu. Céan Mounier qui sera là en numéro 9. D'accord ? Il sera en numéro 9 pour maintenant autour de lui ce qu'est-ce qu'il y aura un attaquant en pointe pour un match quand le match va commencer. Il y aura lui en pointe et puis maintenant le numéro 10 va tourner autour de lui et sur le côté on va voir les autres là pour faire le travail. Maintenant, c'est lorsque le jeu va évoluer. Oui, lorsque le jeu va évoluer en notre faveur où on peut nous surprendre pour mettre ses bains ou potés pour pouvoir le seconder afin de mettre un deuxième attaquant. Abdoul ? Oui, en attaquant, on sait que c'est Steve Mounier qui est en pointe Dans son système de jeu de Michel, c'est un système 5-4-3 mais en phase offensive, il faut du coup, c'est un système qui se transforme en 3-4-3. Donc, autour de Steve il y a Poté et de l'autre côté il y a soit Jojo ou David. Mais lorsqu'on suit Michel Dussué on fait référence à sa conférence de presse hier Michael Poté a été retenu dans cette liste en tant que pointe ? Mais il a toujours été retenu en tant qu'attaquant mais dans notre système de jeu il n'utilise pas comme attaquant. Et on a le même pour laquelle on ne sait pas pourquoi le joueur utilisé en club et en pointe mais en sélection il a dit faire avec le meilleur joueur qu'il a avec son jeu et son jeu c'est un système défensif un système défensif il veut fermer les couloirs et alors pour utiliser au mieux ce joueur qu'il a c'est de mettre Poté sur le côté avec sa vitesse il peut apporter un pouce en attaque. Merci merci rapidement un mot sur la Vitale Ligue 1 et nous allons nous attarder sur ces nouvelles sanctions infrigées par la commission des arbitres présidées par le premier vice-président de la fédération de football Francis Cotto au bien à une quinzaine ou une vingtaine ou une vingtaine j'allais dire d'arbitre d'un à huit marches de suspension 16 hommes en noir en ont eu pour leur contre est-ce que cela peut faire récurrer un peu les erreurs que nous constatons sur cette dernière journée de la Vitale Ligue je ne vais pas en avoir la parole parce que je crois que lors de la première partie on a également eu des sanctions pareilles est-ce que ça a porté un plus au niveau de la manche retour je ne crois pas je crois que c'est une première expérience d'avoir fait ce championnat qui a commencé et qui ira à son terme c'est important maintenant l'année prochaine il faut que les arbitres soient formés il faut du recyclage on sait il y a le lacune maintenant pour vous que l'année prochaine qu'on prenne qu'on commence tôt entamant tôt avec des recyclages mais si c'est 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 pas trimestre c'est important c'est important parce que en plus sont des humains et ils ont à peine une seconde pour prendre une décision mais ils ont une seconde si lors de la phase aller les sanctions ont été infligées avec pour motif insuffisance de résultats cette fois-ci après les critiques la commission a corrigé et a précisé cas par cas les motifs de ces sanctions de ces marches de suspension écopées il y a d'abord pour certains insuffisance dans les sanctions disciplinaires pour d'autres à laisser des situations de enjeu actives pour d'autres mauvaises appréciations des fautes il y a désinvolture totale se rongeait les ongles est-ce qu'un habit qui se ronge les ongles en plein match de football il n'a pas à faire quand on parle de désinvolture lorsque en plein match l'habitre au lieu de se concentrer sur son sujet laisse ce qui c'est pourquoi il est là et s'est afféré ou s'affaire à nettoyer au coup du match au coup du match l'habitre va laisser le jeu ranger ranger les ongles ce qui est sûr ce n'est pas moi qui ai fait le rapport sûrement que le commissaire a observé son habitre qui au coup d'un match est en train de se ronger les ongles je n'ai pas il faut aller comprendre le match sur lequel le rapport a été fait je ne suis pas sûr que les responsables de cette commission sont restés dans le bureau pour parler de ronger pour sortir ce rapport si l'habitre c'est sur le terrain qui se met à faire sa toilette permettez que souffrez que le commissaire en fasse cas maintenant on prend d'autres cas il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur ce cas pour penser que lorsque les habitres font des erreurs d'appréciation moi j'ai été sur particulièrement le match le joueur il a été piqué d'accord au pied quand je dis piqué on l'a taclé il s'en sort avec une gratinure il tombe l'habitre vient devant le juge de touche qui n'a même pas dernier soulevé le drapeau l'habitre vient lui flanquer un carton pour dire c'est simulation alors que le joueur était par terre c'était clair et quand on fait la remarque à l'habitre de touche le gars il sourit et il continue un autre match le joueur une touche un cornet devant l'habitre il ne réagit pas autant de faits c'est vrai les habitres moi je le dis ils n'ont que 5 secondes pour réagir même là où il y a 5 habitres et là-bas il y a toujours des fautes non élucidées mais il faut tout comprendre il y a quelque chose ici on dit ici mauvaise prestation sans préjudice sur le résultat un match mauvaise prestation sans préjudice sur le résultat un match et la rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours c'est le débit du septentrion entre les buffes FC du Borgou et les panthères à Choukouma où sur des images où l'habitre est quand même à quelques mètres à 2 ou 3 mètres de l'action et il n'a pas sifflé un éventuel pénalte pour les buffes l'habitre a écopé pour les panthères pour les panthères plutôt l'habitre a écopé de 8 matchs de suspension et c'est c'est déjà cette journée que cette sanction prend effet pour affausser on l'a dit clairement ici affausser le résultat du match défaut d'impartialité et c'est ça et René Sabot je me retourne vers vous vous avez appelé sur ce plateau plusieurs fois les membres du comité exécutif à envoyer des inspecteurs sur les aides de jeu même si officiellement si cela n'est pas fait quand même il y a un travail qui se fait de ce côté parce que arriver à trouver les motifs identifier les motifs pour lesquels on a sanctionné ces hommes en noir bon disons que nous pouvons dire un peu alléluia parce que nous avons longtemps demandé à ce que quelque chose soit fait c'est vrai Abdel disait tout à l'heure qu'il va falloir la saison prochaine former tôt mais il faut se dire que toutes les semaines les arabis se retrouvent au niveau des gamins pour des coûts de recyclage etc ben là permettez-moi d'abord de me poser un peu de questions parce que je ne sais pas si c'est Arnaud ou Abdul qui disait tout à l'heure que les les commissaires ont dû faire un rapport interrogeant nous je ne sais pas si pour apprécier un arbitre c'est un commissaire au match je ne sais pas si c'est un commissaire au match ou un inspecteur mais nous les informations que nous avons eues c'est que déjà les inspecteurs n'étaient pas sur le terrain donc si c'est par rapport au commissaire que nous avons eu à ça je pense que la IOS à la fin du championnat on ne va pas s'arrêter là on ferait venir ici des inspecteurs d'habit pour qu'ils nous disent comment ça se passe en réalité qui sont ceux qui sont habilités à faire ce travail mais parce que lorsque je lis mauvaise prestation sans préjudice sur le résultat un match sanction personnellement je ne comprends pas je ne sais pas ce qu'il y a si on a de un match jusqu'à huit match je me demande aussi si il n'a pas eu parce que je vois des habits qui ont été sanctionnés par rapport au match de Aspak Aspak Panther des gens qui ont eu deux matchs d'autres ont eu six etc je me pose un peu de question est-ce que le déclic n'est pas venu aussi de la dernière rencontre qu'il a eu à Djougou où là c'était par rapport à la vidéo qu'on a eu c'était quand même évident mais bravo nous saluons ça parce que on souhaite vivement que ça se poursuit mais que ça soit quand même je voulais mentionner quelque chose ici pour qu'on finisse avec ce débat solidarité dans le mensonge motif c'est pas le match sur lequel énergie jacques oui si il y a solidarité je suppose que de la 34ème journée énergie jacques de la 34ème journée je ne maîtrise pas le sujet sur lequel on l'a trouvé qui sont solidaires si par exemple je suppose dans leur rapport dans leur rapport les arbitres ont tous dit on les a peut-être écoutés ils ont tous dit que oui c'était ça et que le rapport du commissaire au match parce que le commissaire au match va aussi faire son rapport qui est différent de celui de l'habitre et je sais que le commissaire au match n'a aucune injonction à donner à l'habitre et donc s'il fait son rapport il sait il donne une version et que les arbitres unanimement soient une version qui est contraire à ce qui s'est réellement passé je crois que là ça peut se dire je ne sais pas ce dont on les accuse donc ils ont été un culpé pour solidarité et si par exemple je suppose qu'il y a une faute et que le commissaire a mentionné dans son truc mais il y a un fait et que les arbitres ont tous dit que non on ne sait pas je peux dire que là on peut les culpabiliser pour c'est une raison pour tous les sens c'est l'interrogation qu'on donnait est-ce qu'un commissaire a habilité à apprécier un arbitre ? il n'a pas apprécié il a dit ce qu'il a vu c'est pas lui est-ce que c'est le commissaire qui a apprécié ou le commissaire a fait son rapport ? excusez-moi nous posons une interrogation oui je dis ce que je dis je dis si le commissaire fait son rapport les arbitres font leur rapport la commission chargée d'élucider c'est fait au vu des deux rapports constate que aussi aujourd'hui on a aussi vous avez aussi parlé des vidéos parce que tout ça aussi peut-être sont joints peut-être à ces trucs là pour analyser on constate avec les vidéos qu'on a que ce sont les arbitres qui sont en porte-à-faux avec les règles du jeu écoutez on peut partir de là pour analyser ceux qui analysent pas le commissaire mais ceux qui analysent ces matchs je ne suis pas en train de vous contrailler mais ma question est de comprendre au fait tel que vous l'avez dit tout à l'heure le commissaire fait son rapport dans son rapport apparemment il apprécie le comportement de l'habit par rapport à ce qu'il a vu il relate l'effet de jeu maintenant ce que nous avons fait parce que il relate l'effet de jeu donc il se l'a bien quand même on va inviter nous ne sommes pas en train de critiquer la décision mais nous souhaitons comprendre par rapport parce que solidarité dans le mensonge apparemment je ne comprends pas oui pour cela nous allons inviter ici les membres peut-être un membre de cette commission ou si le président de la commission souhaite nous parler on peut se déplacer pour aller vers lui pour l'interviewer pour qu'on puisse nous expliquer un peu ses motifs et il y a l'autre chose vous vous rappelez sur ce plateau nous avons décrié le fait qu'un joueur donne des coups de poing à un habite en plein match l'habite a été également sanctionné parce que selon les tests il ne devrait pas continuer le match je lis juste le motif parce que on dit l'habite prend 6 matchs de suspension pour avoir continué la rencontre malgré son agression et sa blessure si les tests disent écoutez ne continuez pas si vous êtes comme on le dit votre intégrité physique est atteinte ou atteinte ne continuez pas que vous vous enfreignez si les tests disent que en cas de manquement au test vous prenez l'ascension pour moi il n'y a pas de même ça va la prendre lorsqu'on va même lui l'indécé ou toucher juste un de ses cheveux il va dire arrête parce que j'ai été agressé c'est très simple ok là on comprend que la commission des habit au niveau de la fédération béinoise de football cette fois-ci a fait du bon boulot même si même si il y a des écrétissements que cette commission pouvait nous apporter pour qu'on soit plus édifié sur le sujet et merci à vous nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour continuer le débat autour de la préparation des écureuils et en attendant nous passons à l'attue Inter en Inter nous commençons par le football les sélections africaines connaissent des fortunes diverses à la coupe du monde junior Pologne en 2009 le Sénégal vice-champion d'Afrique en titre s'est déjà qualifié pour la huitième de finale trois matchs disputés deux victoires et un match nul et le Sénégal les Lyonceaux de la Teranga ont terminé premier de leur groupe devant la Colombie et le pays autre la Pologne et la modeste formation de Tahiti et de son côté le Nigeria doit gagner coûte coûte sa rencontre ce soir face à l'Ukraine pour espérer une éventuelle qualification pour la huitième de finale parce que sa qualification dépend du résultat entre Qatar et les États-Unis le Mali champion en titre d'Afrique qui s'est relancé quant à lui le mardi un dernier grâce à sa victoire sur l'Arabie saoudite et 4 buts à 3 il faut dire que les aiglons du Mali ont eu de la chance parce que mené 2 buts à 0 et ils sont revenus au score et avant d'être cueillis également par un lobe astucieux de l'attaquant de l'Arabie saoudite et c'est vers la fin de la rencontre qu'ils ont pris le devant pour la première fois et il leur faut seulement un match nul face à la France ce vendredi pour être pour pulser en 8ème de finale oui à nous le Mali il faut dire que pour son match de voiture il menait jusqu'à la 87ème avant de se faire attraper heureusement qu'ils ont pu renverser face à l'Arabie saoudite qui a été battu d'entrée par la France et le Nigeria aussi il n'est pas si le Nigeria a mis 4 buts à 0 pour le Qatar ils ont été battus par les Etats-Unis contre l'Ukraine je crois que s'ils gagnent ils sont 2ème actuellement maintenant ils doivent gagner l'Ukraine et espérer un espoir des Qataris face aux Américains je crois que si le Nigeria fait 2 victoires donc l'Ukraine est déjà qualifiée en attendant parce que ça va dépendre du goal ils gagnent largement l'Ukraine ils peuvent toujours se relancer parce que je crois que l'Ukraine a gagné comme est le Qatar lors de son 2ème match nous allons revenir sur le Niger encore quelques chances maintenant c'est le 4ème c'est le 4ème représentant africain il faut aussi il faut se qualifier parce que les 4 meilleurs de tous les groupes peuvent toujours se qualifier pour la suite de la compétition il faut finir avec l'actualité du mondial pour les africains avec le 4ème représentant africain à cette coupe du monde 2019 des moins de 20 ans l'Afrique du Sud qui est en difficulté deux sorties deux défaites pour les sud-africains et les sud-africains occupent une décevante 4ème place avec 0 points au compteur moins 4 et sur le continent on revient sur le continent pour parler de la finale de la coupe de la confédération en 2019 remportée par le club égyptien Zamalek du Caire le dimanche dernier contre les marocains de la renaissance sportive de Berkane battu à l'aller 0 but contre 1 les égyptiens ont fait leur retard au terme des 92 minutes grâce au but de Mahmoud à la 55ème minute avant de prendre le dessus au but 5-3 transformé contre 3 pour les marocains à noter que c'est la deuxième couronne en coupe CAF pour les Américas après celle obtenue en 2000 en Ligue africaine des champions toujours au niveau des compétitions inter-club de la confédération africaine de football ce vendredi l'expérience sportive de Tunis va recevoir 8 dates athlétiques club du Maroc pour la finale retour à l'aller les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout et ici il faut noter également que les hommes en noir ont eu des difficultés sur cette rencontre et la confédération africaine de football à travers la commission d'habitrage à tapis 16 habit entre Griffe et l'habit de la rencontre Nkida et Grisha a été subvenu pour une durée de 6 mois une durée de 6 mois cette sanction fait suite comme je le disais à une faible performance lors de la finale allée entre Ouidada Athletic Club et l'expérience sportive de Tunisie et il faut terminer avec du basketball le club angolais de Primero d'agosto a remporté dimanche dernier à domicile c'est-à-dire devant ses supporters à Luanda la première édition de l'Africa Basketball League la nouvelle version de la coupe d'Afrique des clubs champions du basketball de FIBA et en finale les Angolais ont disposé de l'association sportive de Salé 83 à 11 les Marocains étaient pourtant champions en titre c'est le 9ème titre du Primero un record absolu la saison prochaine la compétition va évoluer pour devenir la basketball Africa League co-organisée par la FIBA et la plus prestigieuse NBA et Arnaud Akako basket vous l'êtes dans là justement il faut quand même préciser que par rapport à la compétition le format va totalement changer ce sera un format NBA pratiquement une ligue presque fermée parce qu'il y aura 12 clubs les élémentaires vont se jouer dans quelques pays dans des zones Nigéria, Sénégal, Kenya en Afrique du Nord et après ça va se jouer maintenant dans un pays avec les pay-off comme ça se fait les oui et les extrêmes et donc voilà un peu le format qui sera adopté pour la saison prochaine vous avez parlé de NBA on va finir de soutenir un basketball avec une NBA pour la finale qui va se jouer cette nuit c'est la nuit du vendredi au petit matin ce sera à 2h ça va commencer pour la première game la première manche de cette finale Golden State contre Toronto Toronto qui a renversé Milwaukee 2 matchs à 0 Toronto a fini par l'emporter 4 matchs à 2 et il faut dire que sur les 2 derniers matchs Gianni Antetokounmpo le grec d'origine nigérienne n'a pas fait mieux donc c'est finalement c'est J.I.Baka et puis Pascal Siakam de Toronto qui seront face à l'autre génie du basketball américain Steph Curry pour le premier match il faut le dire le match qui va se jouer vendredi il n'y aura pas Kevin Durant parce qu'il était blessé en demi-finale mais il va revenir pour le game 2 parce que c'est ce qui a été dit c'est l'allier qui marque le plus c'est un match où le gars peut mettre 40 buts on comprend basket dans l'âme on a tout compris merci beaucoup et merci Abdoul pour votre passage sur ce plateau et bonne chance pour les écureuils d'abord pour la préparation oui il faut que les écureuils fassent une bonne préparation ils ont deux matchs à jouer face à la Guinée et face à la Mauritanie et après on va se retrouver du côté d'Ismailia pour quand même aborder votre visa est prêt ? oui le visa c'est un coup c'est un téléchargement c'est un téléchargement mais avant d'obtenir le visa il faut d'abord s'inscrire sur le media channel qui ne va pas en faire normalement demain je crois demain oui demain à minuit demain à 24h pour être plus précis les demandes d'actualisation vont prendre fin et René Sago nous sommes à la fin et on annonce la remise symbolique du drapeau 11 national pour le 2 juin je ne sais pas si c'est toujours d'actualité oui apparemment c'est le 12 juin qui a été arrêté le 2 juin le 2 juin pardon ils vont au front on leur souhaite tous une bonne chance et pour ce qui concerne le championnat souhaitons que tout prenne fin dans de très bonnes conditions et que la fête se poursuive à Ismailia parce qu'il est important qu'on puisse connaître au soir du 15 juin les champions au niveau des trois championnats nationaux Vitalo Ligue 1 Ligue 2 Ligue 3 et merci aux amis internautes et à bientôt oui et entre la fin de la saison au niveau des championnats il y a les demi-finales de la coupe du Bénin édition 2019 qui vont se disputer l'Ismail Football Club fera face à BK FC du Bémérec tandis que l'ASPAC va rencontrer Jacques ce sera du côté du stade municipal de l'Okosa ce sera le mercredi 5 juin prochain et le titre semble échapper non le titre a échappé déjà à l'ASPAC pratiquement 4ème 5ème donc 6ème avant cette journée là déjà le point 44 points et 55 pour Buffle de Paracoup 11 points déjà il ne reste que 3 matchs le titre est mort pour l'ASPAC la coupe CAF la saison prochaine un pari l'ASPAC le football club remporte la coupe du Bénin 2019 donc je vois l'ASPAC remporter ce trophée on fera on fera le bilan ici au soir du 13 juin du 13 juin 2019 merci à vous et sportivement merci à vous merci à vous merci à vous à vous